Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Darla Saunders. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez la bienvenue à notre série de webinaires. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Nous sommes très heureux de recevoir M. Mark Fleury aujourd'hui. Mark est biologiste spécialisé en aménagement de l'habitat de l'ombre de Fontaine. Elle a 20 ans d'expérience sur leur sujet. Elle travaille actuellement dans le secteur privé pour biologiste Mark Fleury, incorporé. Elle travaille dans le domaine de l'environnement avec plusieurs organismes tels les ZEC, Résurphonique, Fondation d'hiver, Ministère, Ville, Municipalité, etc. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses, sera à la fin de la présentation. Vous pouvez poser les questions en anglais ou, excusez-moi, en français. Et je passe maintenant la parole à Mark. Oui, merci Darla. Alors, bonjour à tous. J'ai intitulé la formation technique d'aménagement de l'habitat de l'ombre de Fontaine, les erreurs à éviter, les recommandations de durabilité et d'efficacité. Le déroulement de la formation pour aujourd'hui. Au premier point, je vais vous parler des origines des techniques d'aménagement qui sont recommandées dans la formation. Au point 2, planification et erreurs à éviter. Point 3, aménagement de seuil avec frayère dans les tributaires et les émissaires. Donc, on rentre dans le concret du sujet vis-à-vis des aménagements. Au point 4, aménagement de frayère en lac. Et le dernier point, on va parler de la durabilité et de l'efficacité des aménagements dans le temps. Je débute avec l'origine des techniques utilisées. Tout ce qui vous est recommandé comme technique, c'est des techniques qui visent à augmenter la quantité de frayère de qualité pour l'ombre de Fontaine. Qu'est-ce que j'entends comme frayère de qualité? Pour moi, une frayère de qualité, c'est une frayère qui est composée majoritairement de gravier, donc à 100% de gravier. des particules utilisées pour la reproduction de l'ombre de Fontaine. Puis, il faut bien comprendre que dans le milieu naturel, on a moins de 7% des cours d'eau qui sont constitués de frayères de qualité. Puis, lorsque, par exemple, on a des particules comme le sable dans le gravier, vous savez probablement déjà que le taux d'éclosion par le fait même des oeufs d'ombre de Fontaine est diminué grandement lorsqu'il y a des proportions de sable à l'intérieur du gravier. Donc, on essaie de favoriser des techniques d'aménagement de frayère qui ne comportera pas ou qui n'accumulera pas de sable suite aux différents événements de la nature. Je suis toujours dans les origines des techniques utilisées. Les techniques, c'est tirer d'un suivi et de l'aménagement de 68 lacs. On parle de 120 kilomètres de cours d'eau. C'est tous des travaux qui ont été faits entre 1994 et 2014. Par exemple, ces travaux incluent 488 frayères aménagées pour un total de 3154 mètres carrés de frayères aujourd'hui qui ont été réalisés pour l'habitat de l'ombre de Fontaine. J'aimerais soulever aussi au dernier alinéa que les techniques sont décrites, tous les techniques que je vais vous parler à l'intérieur de la formation sont décrites dans une publication fédérale de Pêche-Océan Canada. À la fin de la présentation, j'ai mis en référence ce document pour les gens qui aimeraient avoir plus de détails sur les techniques qui ont été discutées aujourd'hui. Je tombe au point 2 de la formation, la planification et les erreurs à éviter. Avant même de penser à concevoir des aménagements, des frayères dans l'habitat de l'ombre de Fontaine, il faut essayer d'éviter des erreurs de base qui se déroulent souvent à la planification des travaux. Entre autres, on va parler d'éviter les habitats d'eau rapide et les pentes élevées. Vous allez voir dans les prochaines diapositives, je vais vous donner des exemples de choses à éviter. B, éviter les habitats de sédimentation et des dépôts organiques élevés. C, les habitats du castor, c'est sûr que le castor fait partie de l'écosystème, il faut déjà l'intégrer dans l'équation au niveau de la planification si on ne veut pas avoir des dommages suite à l'activité du castor. Essayer d'éviter aussi l'utilisation d'un substrat de frais qui est trop fin. Plus on utilise une granulométrie de frayère qui est fine, plus elle va être assujettie à la dévélaison lorsqu'il va y avoir des crues importantes dans un cours d'eau. Donc, je m'explique avec des diapos et des photos. Par exemple, ici, vous avez un tributaire à son arrivée sur un plan d'eau, un lac. Dans le tributaire, vous avez une pente de 8%. Vous regardez la granulométrie du lit du cours d'eau qui est grossière. Ça, ça nous donne un indicateur que si on voudrait aménager des frayères à l'intérieur d'un tributaire comme celui-ci, le gravier ne risque que de ne pas tenir dans le cours d'eau et risque de dévaler avec les forces hydriques qui sont en présence. Donc, moi, je vous recommande d'éviter les pentes qui sont supérieures à 4% quand vous êtes dans la planification de vos travaux. J'ai un autre exemple. Vous allez voir dans la présentation, on va parler de la confection de seuils. Des seuils en bois, des seuils en roche. Ici, sur la photo, vous avez des seuils en bois. Donc, c'est des troncs obliques, des troncs d'arbre qu'on a placés de façon perpendiculaire au cours d'eau qui retiennent un bassin d'eau à l'amont pour permettre l'installation d'une frayère. Ici, on a procédé à l'aménagement de seuils dans un tributaire à son arrivée sur le lac. Puis, la pente était quand même assez forte. Donc, ce qui est arrivé à travers les années, c'est que le gravier a complètement disparu des seuils, pourrait être emporté vers l'aval étant donné que la pente était trop forte et que les débits en présence étaient trop élevés. Vous regardez sur la photo ici, un cours d'eau qui a une pente quand même relativement inférieure à 4%. Par contre, il y a plusieurs indicateurs dans notre planification qui nous donnent un indice des débits et des forces hydriques en présence. Regardez la granulométrie du lit du cours d'eau qui est grossière. Regardez les accumulations de débris ligneux sur les roches. Vous voyez que les crues déplacent des bris ligneux de fort diamètre. Donc, là ici, si on voudrait aménager des frayères à l'intérieur d'un cours d'eau comme celui-ci, je vous dirais qu'il risque d'avoir des dommages aux frayères aménagées parce que les débits sont trop importants même si la pente est inférieure à 4%. Dans la photo qui est présentée, vous avez un tributaire qui arrive à l'entrée d'un lac, c'est le lac Landry dans la réserve fournée de Portneuf. J'aimerais vous expliquer avec cette photo-là. Quand on voit le cours d'eau, on dit qu'il y a une pente intéressante pour installer des aménagements dans l'habitat de l'ombre de Fontaine. La pente est faible à l'entrée du tributaire sur le lac, sauf que sur la photo, on a des indicateurs. Quand on fait notre évaluation sur le terrain, vous regardez sous la ligne rouge que j'ai indiquée, il n'y a pas beaucoup de végétation riveraine. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de végétation riveraine? Souvent la réponse, on l'a plus haut dans le cours d'eau, lorsqu'on va monter le cours d'eau, c'est que les débits sont très forts en crue printanière, étant donné que la pente en amont de ce site-là est très élevée. Donc ce qui arrive, c'est qu'en crue printanière, il y a une pression énorme de vitesse et de courant à cet endroit dans le tributaire qui fera en sorte que si on voudrait faire des aménagements, on n'a une difficulté additionnelle parce qu'il y a des indices qui nous permettent de mesurer les forces hydriques en présence et de dire qu'il y aurait peut-être des dommages dans nos structures si on y va vers l'implantation d'une frayère, par exemple, à cet endroit-là. Dans la réserve fournique de Portneuf, comme exemple, on avait à cet endroit fait l'aménagement d'une frayère à Homme-de-Fontaine à l'amont d'un seuil en roche. Sur la photo, le seuil en roche est ici, en aval. C'était fait à l'été 2012. À l'automne 2012, il y avait déjà des ombres de Fontaine qui frayaient dans la surface. On regarde la même frayère un an après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À peu près trois quarts du gravier est disparu et dévalé. Donc, ici, vous regardez, je vais vous montrer même en 2014, cette même photo-là, le gravier est complètement disparu. Pourquoi? Ça, c'est une erreur que j'ai fait dans la planification. J'ai sous-estimé les conditions hydriques en présence qui a fait en sorte que le gravier, même si on utilise du gravier dans notre cas qui est grossier, a même pas tenu vis-à-vis des coups d'eau qui étaient à ce moment-là en période de crue. Là, je vous ai parlé des pentes fortes à éviter. Je vous ai parlé aussi des débits d'eau. Lorsque les débits d'eau étaient forts, c'est des zones à éviter. Je vais vous parler, entre autres, d'éviter les zones à forte sédimentation. Sur la photo, vous avez une frayère qui a été aménagée à l'entrée du tributaire sur un lac. La frayère est dans l'encadré rouge. Ça a été aménagé en 2012. Un an après les travaux, qu'est-ce qui s'est passé? La frayère est complètement colmatée par le sable. Donc, il y a eu des coups d'eau importants. Le sable a dévalé vers l'entrée du tributaire et a colmaté les frayères qu'on avait aménagées. Ici, c'est une erreur que j'ai faite aussi dans la planification. J'ai installé la frayère à un endroit où il y avait des risques d'accumulation de sédiments. C'est pour ça que je vous parle d'erreurs à éviter au niveau de la planification des travaux. C'est des choses qu'il faut être capable de percevoir pour assurer la durabilité des structures à long terme. Regardez sur la photo, un tributaire qui a été aménagé aussi avant son entrée dans le lac du coin dans la réserve Portneuf. Un tributaire qui, en 2013, avait cette situation-là. Un an après, le même tributaire est totalement enseveli sous le sable. Pourquoi? J'ai planifié, par exemple, comme erreur, entre autres, planifié l'aménagement d'une frayère en aval d'un ponceau. Pourtant, le ponceau était totalement bien revégétalisé. Il n'y avait aucun signe d'érosion, mais de part de des coups d'eau un peu plus importants que d'habitude, ça a causé quand même une sédimentation dans les frayères aménagées à l'aval. Donc, c'est quelque chose encore là qu'il faut prendre en considération lors de l'étape de la planification du projet. Je vous ai parlé des zones de sédimentation, on tombe dans l'habitat du castor. Le castor fait partie de l'écosystème. Il faut le prendre en considération, donc, de décider d'aménager des tributaires ou des émissaires de lacs où le castor est intensément présent d'année en année. C'est un combat souvent qui est interminable. Moi, j'essaie de m'éloigner du castor et de choisir des sites où les probabilités qui viennent s'intéresser au cours d'eau sont faibles. Sur la photo ici, j'aimerais vous donner un autre exemple. Vous avez un tributaire avant son arrivée sur le lac. On voit que le tributaire a déjà été aménagé, donc il y a des seuils en bois qui ont été construits. Ici, sur la photo, vous avez des frayères qui ont été aussi additionnées aux structures, mais on se rend compte que dans le cas de ce tributaire-ci, le niveau d'eau est comme élevé plus qu'à la normale. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que des fois le problème ne vient pas du castor dans le tributaire qu'on aménage, mais il vient de l'aval. Je m'explique. Dans ce cas-ci, le castor s'est installé à la décharge du lac, donc a rehaussé le niveau d'eau du plan d'eau, puis a inondé des parties d'aménagement qui étaient situées dans les tributaires choisis pour être aménagés et aménagés. Tout ça pour vous dire que des fois, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Le castor, ce n'est pas à cause qu'on ne le voit pas dans le tributaire qu'il ne causera pas de problématiques. Des fois, il peut s'installer dans l'ennissage et nous causer aussi des problématiques. Encore un élément à prendre à considération dans la planification d'un projet. Ici, on a un tributaire qui a été aménagé avec l'aide de seuils en bois, donc des troncs d'arbres placés perpendiculaires au cours d'eau, où on a ajouté en amont des frayères en doble fontaine. C'est la surface de grailler que vous voyez ici. Regardez les travaux en 2012, c'est la façon dont la structure a été faite. Un an après, vous voyez, la frayère en amont, c'est comme le gravier naturel du cours d'eau, c'est comme mélangé au gravier introduit de l'aménagement, mais ça c'est quelque chose de normal. Il faut vous attendre à ça quand vous allez faire votre suivi. Un phénomène qui suit son cours, il ne faut pas déclasser des frayères parce qu'il y a un gravier naturel qui se mélange. Mais moi, ce que je voulais expliquer, ce n'est pas vraiment là-dessus que je veux en venir, c'est en 2014, ce même aménagement-là, suite au passage, on a attrapé la fin de l'ouragan Arthur dans le Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les codons ont été lessivés. On avait placé des surfaces de gravier à l'amont des seuils, mais ils ont été complètement lessivés par la crue et le gravier a été ramené vers la valle. Tout ça pour vous dire que malgré les techniques que je vous recommande dans cette formation-là, il faut tout le temps quand même prévoir un entretien parce qu'il y a des éléments de la nature qu'on ne contrôle pas, qui vont arriver et qui vont affecter la pérennité de vos aménagements. Ici, les seuils ont très bien tenus, mais sauf que le gravier a quand même dévalé malgré la grosseur importante des particules. Je vous amène un autre exemple. Quand vous allez faire votre suivi, ici vous avez une frayère aménagée sur une source d'eau en lac. C'est une frayère aménagée en 2011. Vous voyez qu'on est au 19 novembre de 2011, les ombres de fontaine seraient très tard en saison. Regardez la qualité de la frayère à ce moment-là. Je vais vous montrer la même frayère, quelques années plus tard, mais un mois avant la période de reproduction pour ce lac-là. Regardez la frayère, vous avez l'impression qu'elle est ensevelie par la matière organique, le limon, la végétation. Donc ça, il faut se méfier, il ne faut pas déclasser une frayère à cause qu'il y a des accumulations de limon et de matière organique. C'est un phénomène qui est normal parce que c'est fonction du débit. Lorsque le débit va être plus élevé et la frayère se nettoye, lorsque les débits sont réduits, l'habitat cherche à s'accumuler à l'intérieur de la frayère en termes de matière organique et autres. Donc ce qui déclasse vraiment une frayère quand vous faites un suivi, c'est le sable qui est placé à l'intérieur qui affecte le taux d'éclosion des oeufs d'ombre de fontaine. On continue sur la même lancée au niveau du gravier. Quand je vous disais d'éviter l'utilisation de gravier trop fin dans votre planification, le substrat de frais qu'on utilise habituellement pour notre part, c'est un substrat de frais qui est rond, sans sable, entre 2 et 6 cm de diamètre en moyenne. Vous voyez sur la photo, vous avez des alevins qui sont éclos du substrat au printemps suivant la reproduction. Regardez sur la photo la grosseur des particules du gravier versus la grosseur des poissons qui est quand même assez importante, mais c'est juste pour vous démontrer que les ombres de fontaine n'utilisent pareil, même si on cherche à utiliser un gravier plus grossi. Au point 2, je vous ai parlé, on était dans l'étape de la planification du projet, des erreurs à éviter de base. On tombe au point 3, l'aménagement de seuil avec frayard dans les tributaires et les émissaires. Ici, les aménagements que je vous recommande, on n'est pas dans la zone d'influence du niveau d'eau du lac. Donc, on est rendu plus haut dans les tributaires pour faire ces aménagements ou plus bas dans l'émissaire. On n'est vraiment pas à l'intérieur des eaux du lac. Pour l'aménagement de seuil dans les tributaires et les émissaires, il y a trois concepts de base à respecter. Le premier, A, l'activité et surtout un remodelage du lit à partir des éléments disponibles. Dans les prochaines photos, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par cette affirmation? B, éviter le rehaussement inutile du niveau d'eau à l'amont d'un seuil. C, en cru, le seuil doit éviter la résistance aux eaux. Je m'explique. Remodelage de l'habitat, qu'est-ce que j'entends par remodelage de l'habitat? C'est que, exemple, ici vous avez un seuil en roche qui a été construit. Les roches qui ont permis la construction du seuil ont été prélevées à l'intérieur du cours d'eau. Donc, c'était déjà disponible. La seule chose souvent que j'essaie d'introduire dans les aménagements, c'est les surfaces de gravier. Le gravier est introduit. Pourquoi? Parce que c'est la denrée rare dans le milieu. Mais les autres éléments, les roches, les troncs d'armes, c'est toujours prélevé à proximité pour éviter plusieurs choses. C'est des coûts astronomiques d'aménagement. Puis, ça facilite beaucoup les travaux dans l'habitat. Donc, sur la photo que j'ai ajoutée, c'est la fréaire qu'on a placée en amont du seuil. Donc, favoriser le remodelage de l'habitat, c'est-à-dire travailler à partir des éléments qu'on a disponibles dans le cours d'eau pour reconstituer un habitat de meilleure qualité. Autre concept de base, éviter le rehaussement inutile de l'eau. Sur la photo, vous avez un seuil en bois qui a été aménagé. À l'amont, on a placé une fréaire à Homme-de-Fontaine. Donc, lorsqu'on fait l'aménagement, on calcule la hauteur de niveau d'eau qu'on veut avoir à l'amont du seuil. Donc, la hauteur va être proportionnelle au tronc d'arbre qu'on va placer pour avoir le rehaussement désiré en eau pour placer le gravier de frais. Dans le cas où, sur cet aménagement-ci, j'aurais rajouté un deuxième tronc d'arbre sur la structure, qu'est-ce que ça l'aurait provoqué dans le milieu? En mettant deux troncs d'arbre d'auteur, je cause un rehaussement inutile du niveau d'eau. Pourquoi? Le niveau d'eau va chercher dans la zone qui est pointillée en rouge, va chercher à déborder, puis va chercher aussi à passer de part et d'autre de ma structure. Donc, le lit va chercher à changer d'endroit, puis c'est ce que j'entends comme rehaussement inutile du niveau d'eau lorsque vous installez un seuil, parce que si vous faites un rehaussement inutile, vous risquez d'avoir des dommages, puis d'autant plus, le dernier élément, c'est qu'en mettant deux troncs d'arbre, au lieu d'avoir une frayère, vous allez probablement créer un bassin de sédimentation. Donc, toutes les fines particules vont être captées à cet endroit-là, donc vous n'aurez pas l'effet désiré d'une frayère de qualité et bien dépourvue de matière fine. Troisième concept de base, lorsqu'on se construit des seuils, sur la photo, vous avez un seuil en roche. Regardez la largeur du seuil qui est importante et la hauteur du seuil qui est faible. Donc, pour éviter la résistance au cru, il vaut mieux avoir un seuil large et trapu qu'un seuil qui serait très étroit et très haut. Dans ce dernier cas, en période de cru, vous allez avoir des dommages inévitables à la structure. Donc, c'est les trois concepts de base à respecter quand vous procédez à l'aménagement de seuils, qu'ils soient en roche ou en bois. À l'étape 3.1, je vais vous parler de la construction des seuils en bois et en roche. Donc, on rentre dans le concret du sujet, comment on doit aménager ces structures-là dans l'habitat de l'ombre de Fontaine. J'ai identifié sept étapes de construction. Puis, en passant, j'aimerais soulever aussi que tout ce que je vous montre comme travaux, comme techniques d'aménagement de l'habitat de l'homme de Fontaine, c'est tous des travaux qui se font de façon manuelle. Donc, c'est facilement réalisable à partir d'équipes d'ouvriers. Donc, je reviens à mes sept étapes. La première, identification d'un bon emplacement avec des points d'ancrage du seuil. Deuxième étape, insertion du seuil dans le lit et les rives. Trois, constitution d'un noyau central. Quatre, intégration de l'échancrure. Cinq, installation d'une membrane ou d'une clé de gravier. Six, enrochement d'un noyau, du noyau et des rives. Et sept, aménagement de la frayeur. Là, je vous parle des sept étapes, mais de façon générale. Je vais rentrer dans les détails tantôt avec des photos de terrain pour vous expliquer comment on produit les structures. Sur cette diapo, j'ai un schéma qui est tiré du guide de l'aménagement de l'habitat de l'homme de Fontaine de Pêche-Océan. Je vais reprendre les sept étapes pour vous en parler un peu plus général avant de rentrer dans les détails. Regardez sur le schéma en haut à gauche. Vous avez un seuil en roche qui a été construit sur le schéma. Quand on parle de point d'ancrage, un point d'ancrage dans un seuil, ça pourrait être des grosses roches qui font déjà partie du lit du cours d'eau sur lequel on vient appuyer notre structure pour la solidifier. C'est ça un point d'ancrage entre autres pour un seuil en roche. Insertion. Quand on parle insertion dans les rives, par exemple, on va chercher à enrocher le seuil jusqu'au-delà de la ligne naturelle des hautes eaux. Donc ça, c'est une façon d'insérer le seuil. Et ici, je vous ramène au schéma en bas à droite, l'insertion du seuil aussi sous le lit du cours d'eau. Donc c'est important pour éviter l'érosion du seuil sous le lit de procéder à un bon enfouissement. Donc on a fait les deux premières étapes. L'étape 3, le noyau central, je vous amène au schéma en haut à droite, qu'est-ce que le noyau central? Le noyau central pour un seuil en roche, c'est de grosses roches qu'on va placer entre les points d'ancrage. Il faut voir ça comme dans le corps humain. Le noyau central, c'est comme nos os. Alors que l'enrochement, l'étape 6, c'est les muscles qu'on vient placer autour des eaux. Dans un seuil, c'est la même chose. Le noyau central, c'est l'ossature principale qui solidifie la structure. Et l'enrochement à l'étape 6, c'est les muscles qu'on vient placer pour solidifier et donner un contenu à l'aménagement. Donc on a placé un noyau central dans la structure. On va parler à l'étape 4 de créer un échant crue. Qu'est-ce qu'une échant crue dans un seuil en bois ou en roche? C'est un endroit sur la structure qui est plus basse, qui va permettre entre autres le libre accès du poisson lors des débits d'étillage en niveau d'eau. C'est une baisseur dans la structure qui permet un écoulement continu de l'eau, peu importe les débits. On recommande une échant crue de 20 à 30% la largeur du cours d'eau. À l'étape 5, on parle d'imperméabilisation de la structure. Dans un seuil en roche, on peut mettre soit un géotextile en amont, mais moi ce que je vous recommande c'est de placer des clés de gravier qui vont se servir à imperméabiliser la structure. Qu'est-ce que des clés de gravier? Je vous ramène au schéma en bas à droite. C'est placer du gravier à l'intérieur des interstices des roches tout au long de la construction du seuil. C'est ce qui permet de rendre la structure imperméable. Après ça, à l'étape 6, l'enrochement, je vous en ai parlé, vous aviez le noyau central et l'enrochement vient de chaque côté du noyau central pour soutenir la structure à l'étape 6. L'étape 7, aménagement de la frayère. On recommande l'aménagement d'une frayère à l'amont du seuil. Vous voyez le sens du courant. C'est la bulle qui est ici, donc la frayère est placée directement en haut de l'échancrure. On peut placer des frayères à ombre de fontaine à la sortie des fosses que génère un seuil, mais c'est plus difficile à réussir, donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de privilégier l'amont lorsque vous faites des aménagements de ce type. Je parle encore, je suis encore dans le général, mais je vais prendre le schéma ici d'un seuil qu'on veut aménager en bois en fonction des 7 étapes. Regardez, le seuil en bois, en quelque sorte, le tronc d'arme, c'est le noyau central, c'est l'étape 3. Quand on parle de points d'ancrage à l'étape 1, le point d'ancrage pour un seuil en bois, ça pourrait être aussi de grosses roches qui sont présentes dans le cours d'eau, mais ça pourrait être en rive. Ça c'est le schéma en haut à gauche. En rive, il pourrait y avoir de gros arbres sur lesquels on vient appuyer les extrémités de notre tronc d'arbre, de notre seuil, pour lui permettre de résister au coup d'eau. L'insertion d'un seuil en bois, c'est de la même façon qu'un seuil en roche. Donc, on va insérer le seuil en bois au-delà de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau, bien l'ancrer dans les rives. La même chose, je vous amène au schéma en bas à droite. Donc, on va installer le seuil sous le lit du cours d'eau pour éviter l'affouillement. Donc, l'étape 1 et 2 est réalisée. L'étape 3, le noyau central, je vous en ai parlé, c'est le tronc d'arme. Donc, je suis rendu en haut de la même façon sur le schéma de droite. Étape 4, l'échancrure. Dans le tronc d'arbre, on va placer une cavité qui est de 20 à 30 % la largeur du cours d'eau, qui va permettre, comme je vous disais tantôt, un écoulement régulier et une libre circulation du poisson pendant les périodes d'étiage, c'est-à-dire de bas niveau d'eau. Pour imperméabiliser l'ouvrage, on recommande, je suis toujours dans le schéma en haut à droite, on recommande l'installation d'une membrane géotextile à l'amont du seuil. C'est ce qui permet d'imperméliser en quelque sorte la structure. L'enrochement à l'étape 6, regardez sur le même schéma, on vient fortement enrocher les extrémités du seuil en bois pour le protéger des crus. Et l'étape 7, l'aménagement d'une frayère qui se fait toujours à l'amont du seuil, c'est ce qui est recommandé, directement placé en haut de l'échancrure. C'est la bulle que vous voyez à côté du schéma en haut à droite. Donc là, je vous présente des photos de terrain. On va commencer par la construction des seuils en roche. Comment on doit construire un seuil en roche pour qu'il soit durable dans le temps? Avec les 7 mêmes étapes qui vous ont été présentées. La première étape, on va parler de choix de site, de nettoyage et les points d'ancrage. Sur la photo, vous voyez, j'ai deux points d'ancrage. Avant l'aménagement d'un seuil, ici on a identifié ces points d'ancrage qui vont servir dans l'aménagement de la structure. Étape 2, 3 et 4, ça c'est la photo de gauche, c'est des étapes qui vont se faire simultanément. On parle dans ces trois étapes-là, insertion du seuil dans le lit et des rives. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez ici, on a placé un noyau central qui est l'étape 3. Donc, un amont, c'est une lignée de grosses pierres qui vont constituer l'ossature du seuil. Puis ici, le seuil a été prolongé et bien inséré dans les rives. Et ici, dans le centre du cours d'eau, a été inséré sous le lit du cours d'eau pour éviter l'érosion qui pourrait provenir de par en dessous. Il me reste l'étape 4. Ici, dans la photo de gauche, l'étape 4, l'échancrure. Regardez dans le seuil qui commence à être construit, vous avez une roche plus plate dans le centre de la structure qui va servir de déversoir. Donc, c'est l'échancrure du seuil. C'est lui qui va gérer les débits d'étillage et moyens du cours d'eau. Avant de passer à la photo de droite, je vais vous parler d'imperméabilisation. Regardez sur la photo de gauche, on a commencé à placer du gravier. Le gravier qu'on utilise, c'est le gravier de frais, le même que pour l'aménagement de frais. On a placé du gravier entre les interstices des roches pour servir d'imperméabilisant à la structure. Je vous amène à la figure de droite pour faire réaliser les étapes 5 et 6, donc l'imperméabilisation et l'enrochement. Encore ici, c'est deux étapes qui se font simultanément. Vous aviez votre cordon de roche, votre noyau central qui était installé au centre. On a tranquillement, au fur et à mesure, enroché le noyau central de part et d'autre et colmaté les interstices avec du gravier à l'étape 5. Donc, il nous reste une dernière étape pour l'aménagement d'un seuil en roche. L'étape 7, l'aménagement de la fraillère. La fraillère, ça fait en amont du déversoir. C'est ce que vous voyez dans l'encadré pointillé rouge. Ça, c'est l'aménagement de la fraillère. Je vais vous montrer une photo de la structure lorsqu'elle est terminée. Vous voyez, c'est ce que ça a de l'air un seuil en roche après sa construction avant de passer à un autre point. J'aimerais soulever des affaires importantes dans la construction. Je vais commencer par la fraillère aménagée. Quand vous aménagez une fraillère, toujours avoir au moins 15 cm et plus de gravier en épaisseur et toujours conserver une lame d'eau minimale de 10 cm au-dessus du gravier. On va aller à l'échancrure du seuil. L'échancrure doit être de 20 à 30 % de la largeur du cours d'eau. Je recommande aussi d'avoir une chute d'eau parce que le seuil va générer une chute d'eau inférieure à 30 cm pour permettre à la plupart des poissons de franchir le seuil aisément. Je vous amène dans le haut de la photo. Lorsqu'on parle d'insertion du seuil dans les rives, toujours aller au-delà de 1 mètre de la ligne naturelle des hautes eaux comme insertion du seuil dans les rives. Et en bas de la photo à droite, je vais vous parler de la largeur du seuil qui doit être de plus de 2 mètres de largeur. Donc, c'est le concept qu'on parlait tantôt d'avoir une structure qui est large et trapue au lieu d'avoir une structure étroite et haute. Comme exemple, vous voyez la situation avant l'aménagement d'un seuil en roche. C'est aussi un bon exemple de remodelage de l'habitat. Donc, la situation en 2012. En 2012, la même année, lorsqu'on a fait l'aménagement du seuil en roche. Vous voyez le seuil en roche et la frayère aménagé à l'amont. On regarde la même structure deux ans après les travaux. Je vous dirais que le seuil n'a pas bougé dans son état d'origine et la frayère était toujours aussi de qualité que lorsqu'on a aménagé le tout. Un autre exemple, mais c'est dans l'émissaire d'un lac. La situation avant les travaux en 2012. En 2013, on décide de faire l'aménagement de seuil dans l'émissaire du lac. Vous voyez sur la photo, seuil avec frayère. Un an après les aménagements, vous voyez le seuil est toujours dans les mêmes conditions. La frayère est de qualité. J'ai mis un warning en haut à droite de l'écran. J'ai marqué « Attention, pas de seuil en roche dans les lits sable neux ». Que veut dire ce warning? Simplement que lorsque vous avez un lit de cours d'eau qui est sable neux, je ne vous recommande pas l'aménagement d'un seuil en roche. Pourquoi? Parce que, vous allez voir avec le temps, le seuil en roche va produire une fausse à son navale. Lorsque c'est un lit qui est sable neux, la fosse va devenir tellement grande avec le temps que le seuil va s'effondrer dans la fosse en navale. C'est pour ça que je ne recommande pas l'aménagement d'un seuil en roche dans un lit sable neux. J'aimerais soulever sur la photo, vous voyez la flèche rouge. Je recommande aussi l'aménagement, plutôt l'ampièrement des rives de part et d'autre du seuil sur 1,5 m. Ça, c'est pour éviter que l'eau cherche à détourner le seuil et causer de l'érosion à la structure. Ça augmente la durabilité. Je viens de vous montrer comment construire un seuil en roche. On va passer à la construction d'un seuil en bois. Je suis toujours dans les tributaires, dans les émissaires à l'endroit qui n'est pas sous l'influence du niveau d'eau du lac. Je reprends les sept mêmes étapes. La première étape, le choix du site et les points d'ancrage. Sur la photo, vous remarquez qu'il n'y a pas de points d'ancrage. Des fois, c'est comme ça dans la vie. Il arrive que des fois, on construit des structures et on n'a pas la possibilité de s'ancrer avec des points d'ancrage. Donc, ici, on passe à l'étape 2, insertion de la structure dans le lit. Avant même de faire un tronc d'arbre perpendiculaire au cours d'eau, il faut creuser des tranchées pour bien l'insérer dans les rives au-delà de la ligne naturelle des hautes eaux, donc à plus de 1 mètre de distance. La même chose pour l'insertion dans le lit du cours d'eau. On creuse le lit du cours d'eau pour être capable d'installer, par exemple, le géotextile sous le lit. C'est ce que constitue l'étape 2. Étape 3, on parle de noyau central. Encore là, je vous répète, le noyau central dans un seuil en bois, c'est le tronc d'arbre. C'est la structure osseuse du corps humain. On installe le tronc d'arbre dans les cavités qu'on a créées, qu'on a creusées. Et à l'étape 4, on vient installer une échancrure au centre de la structure qui représente 20 à 30 % de la largeur du cours d'eau pour permettre l'écoulement en tout le temps et le libre accès du poisson. Donc, les étapes 3 et 4 sont faites pour le seuil en bois. Étape 5, imperméabilisation avec la membrane géotextile. Regardez sur la photo, on a installé une membrane géotextile en amont du seuil. Le géotextile est cloué sur le tronc d'arbre. On essaie aussi d'insérer le géotextile sous le lit du cours d'eau à plus d'un mètre en amont du seuil. Ça augmente la résistance, entre autres l'affouillement. Remarquez aussi que le géotextile a été remonté sur les extrémités de chaque côté des extrémités du seuil. Avant même de placer le géotextile, je n'ai pas parlé du tout sur la photo antécédente, mais on avait enroché les extrémités du seuil avant de placer le géotextile et pour éviter qu'il y ait de l'érosion de chacun des côtés des extrémités du seuil. Étape 5 est réalisée. Étape 6, on fait l'enrochement de la structure. Regardez les extrémités du seuil, on vient bien enrocher les extrémités du seuil. Encore là, je vous parle des rives. Essayez d'enrocher les rives au-delà de 1.5 en amont et en aval du seuil, question d'éviter l'érosion de la structure. On a fait l'étape 6, on tombe à l'étape 7, la frayère aménagée. On vient placer la frayère en amont du seuil. Encore là, on place 15 cm de gravier plus en épaisseur en gardant une lame d'eau de plus de 10 cm d'épaisseur. à la sortie du seuil, l'échant crud ne devrait pas avoir une hauteur maximale à 30 cm. C'est ce qu'on recommande pour favoriser le libre accès en tout temps du poisson et pour la majorité des classes de longueur. La frayère est aménagée, donc on a complété les 7 étapes. J'aimerais vous montrer les mêmes seuils, le seuil qu'on vient de construire en période de pluie diluvienne. Regardez comment un petit cours d'eau peut facilement se remplir selon les coups d'eau en présence. Puis, un jour après, la pluie diluvienne, vous regardez le même cours d'eau et les structures qui ont été aménagées. Ils sont toujours stables, pas d'érosion, le gravier est toujours en place, signe que les techniques ont été maîtrisées et que les aménagements ont été bien faits. Pour l'aménagement de seuil en bois, j'ai mis sur la photo ci-contre un autre warning. Attention, pas de seuil en bois dans un lit grossier. Je m'explique. Étant donné que lorsqu'on installe un seuil en bois, on place un géotextile en amont de la structure, lorsque vous avez un lit en roche et en gros blocs, ça va être très difficile de bien faire suivre le géotextile le long d'un fond qui est trop rochemin ou de gros blocs. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a de l'eau qui va s'infiltrer sous votre seuil, puis il n'y aura jamais d'écoulement à l'intérieur de l'échancrure. Donc, toute l'eau va chercher à s'infiltrer sous la structure, sous le géotextile. C'est donc pourquoi je ne vous recommande pas l'aménagement d'un seuil en bois dans un lit qui est très grossier. On était dans les tributaires et les émissaires des lacs. Dans la zone où on était à l'extérieur de la zone d'influence du niveau d'eau du lac, là on tombe dans les eaux du lac. Quel type d'aménagement de frayère on peut faire en lac? Trois types. A. L'aménagement de frayère à l'émissaire. B. L'aménagement de frayère à l'entrée d'un tributaire. Ou C. L'aménagement de frayère sur des sources d'eau en lac. On commence par le premier type. A. L'aménagement de frayère à l'émissaire. Regardez ici le haut de la photo. C'est l'émissaire d'un lac. Donc, dans certains cas, vous allez arriver sur place, ça va être des accumulations importantes de débris ligneux parce qu'on est à la décharge du lac. C'est des endroits propices à cette accumulation. Une des premières tâches qu'il va falloir faire, c'est le nettoyage du lit avant l'aménagement de la frayère. C'est ce qui a été fait sur la photo. Je vais vous parler de trois étapes lorsque vous construisez une frayère en lac. La première étape, c'est le nettoyage du site, comme vous avez vu sur la photo antécédente. Puis, deuxième étape, préparation du lit. Qu'est-ce qu'on fait dans la préparation du lit? Ça, exemple, quand on a identifié la zone où on veut aménager une frayère, dans cette zone, on l'enlève de 15 à 30 cm du substrat du lit pour le déposer à l'extérieur en préparation à l'aménagement de la frayère. Donc, la dernière étape, seulement trois étapes, la mise en place du gravier sur la zone qu'on identifie comme frayère. Donc, ici, c'est le polygone en pointillé rouge. Voyez, on va placer à l'intérieur de cette zone 15 cm et plus de gravier avec une lame d'eau toujours de 10 cm au-dessus de celui-ci. Donc, pour l'aménagement de frayère en lac, seulement trois étapes simples. On nettoie le site, on prépare le lit et on met en place le gravier. C'est toujours comme ça. Regardez sur la photo l'émissaire d'un lac avant des travaux. L'aménagement de frayère et voilà lorsque la frayère est aménagée. Au point B de l'aménagement de frayère en lac, je vais vous parler d'une frayère aménagée à l'entrée d'un tributaire. Je prends les trois mêmes étapes. J'ai la première étape, le nettoyage. Vous comprendrez que sur la photo ici, le nettoyage n'a pas été l'élément principal. Donc, on a tout de suite sauté à l'étape 2, préparation du lit. Dans le polygone pointillé en rouge, on a enlevé de 15 à 30 cm du substrat en prévision à l'étape 3 qui est la mise en place du gravier. Regardez dans le polygone pointillé rouge, on a placé 15 cm de gravier minimal partout en laissant toujours 10 cm de lame d'eau au-dessus du gravier. J'aimerais vous faire remarquer sur la photo, l'aménagement de la frayère n'est pas dans le courant principal du tributaire. Ça, sur le terrain, vous allez devoir prendre des décisions. Des fois, on doit installer une frayère dans le courant principal à l'entrée d'un tributaire sur un lac ou des fois, il faut aller dans les zones périphériques parce qu'on pense que les débits sont trop forts et que notre gravier risquerait d'être déplacé. Donc, c'est un choix qu'on doit faire sur le terrain en fonction de l'expérience. Regardez, ça c'est les travaux qui ont été faits en 2012 sur la photo. Je vous montre la même frayère deux ans après son aménagement. Vous voyez, dans son état d'origine, on sait d'autant plus que la truite l'utilise de par la présence d'alvin à tous les printemps. Un autre exemple de frayère aménagée à l'entrée d'un tributaire. En 2013, après les travaux, regardez un an après, vous voyez la même frayère, aucun sédiment. C'est donc que le choix était approprié et des techniques satisfaisantes aussi. Je vais vous parler de l'aménagement de frayères sur les sources d'eau en littoral. Dans réalité, on travaille avec les sources d'eau au point C. Une source d'eau en littoral, c'est quoi ? Une source d'eau en littoral, c'est simplement une émergence d'eau qui arrive des profondeurs du lac. Elle peut être à un mètre de profondeur, peut-être à deux mètres de profondeur pour l'aménagement d'une source d'eau. Regardez sur la photo, vous avez une émergence d'eau qui est située à l'intérieur de la ligne pointillée rouge. Comment on fait pour aménager une source d'eau en littoral? Les trois mêmes étapes. Première étape, on fait le nettoyage, c'est-à-dire qu'on enlève les débris qui pourraient risquer de nuire à l'aménagement de la frayère. Étape 2, préparation du lit. Encore là, on enlève de 15 à 30 cm du substrat du lit. Et on tombe à l'étape 3, la mise en place du gravier. La photo a changé de sens, mais c'est la même source d'eau aménagée. Donc, dans la zone qu'on a préparée pour la frayère, on vient placer 15 cm de gravier en épaisseur tout en laissant une lame d'eau de 10 cm et plus au-dessus du gravier. Des exemples. Sur la photo ici, vous avez une frayère à Rome de Fontaine qui est utilisée en milieu naturel. Une source d'eau en littoral, c'est l'image que vous allez retrouver sur le terrain. La plupart des frayères en source d'eau sont constituées de cette façon-là. Une grande proportion de sable et très peu de gravier. Dans 97% des cas, lorsqu'on fait l'inventaire, les frayères naturelles sur des sources d'eau sont de ce type. Vous comprendrez que dans un substrat comme ça qui est majoritairement sable nu, lorsque l'homme de Fontaine va frayer, déposer ses oeufs, le taux d'éclosion n'est pas le même, mais bien inférieur à lorsqu'on va installer un lit de gravier. Donc, vous regardez, ce n'est pas la même source d'eau, mais c'est le même concept. Une source d'eau en littoral, ici, on a changé le substrat qui était de pieds de qualité par un gravier de qualité pour permettre une meilleure reproduction de l'ombre de Fontaine. Vous voyez sur, ça c'est en 2014, puis la même frayère au mois d'octobre 2014 qui est déjà utilisée par l'ombre de Fontaine. Vous allez voir les réponses qui sont assez rapides dans le cas des sources d'eau aménagées. C2, on va parler des frayères aménagées sur des sources d'eau qui sont à la jonction du littoral et de la rive. Une frayère à la jonction du littoral et de la rive, vous avez une source d'eau ici qui arrive, puis en bordure de la bande rivérienne et du littoral, va amener de l'eau froide jusque vers le bas de la photo. Comment on aménage ces sites-là? Première des choses, procéder au nettoyage. Deuxième étape, on va, dans la zone qu'on a identifié de frayère, on va enlever le substrat du lit sur 15 à 30 cm d'épaisseur et par la suite, déposer un lit de gravier sur une épaisseur de plus de 15 cm et toujours en gardant une lame d'eau supérieure à 10 cm au-dessus de la frayère. Donc, c'est la façon d'aménager des sources d'eau qui sont à la jonction du littoral et de la rive. Vous voyez une photo, un exemple, une source d'eau qui est à la jonction de la rive et du littoral, aménagée en 2010. Voici une photo lors du suivi de 2014, donc l'habitat est presque intégral, si ce n'est que quelques branches qui traînent dans la frayère, c'est identique à l'état initial. Troisième type de frayère qu'on peut aménager sur des sources d'eau, c'est des sources d'eau en bande riveraine. Qu'est-ce qu'une source d'eau en bande riveraine? Sources d'eau en bande riveraine, c'est à l'image d'un tributaire qui arrive dans la bande riveraine, mais sauf que vous allez vous rendre compte que le tributaire est souterrain à plusieurs endroits. On l'entend plus qu'on le voit. Donc c'est le type de source d'eau à laquelle on veut aménager des frayères, dans laquelle on veut aménager des frayères. Sur la photo, comment on les aménage, première étape, on procède au nettoyage. Dans ce cas-ci, pour cette source d'eau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement diminué la densité de la végétation riveraine pour faciliter l'aménagement. À l'étape 2, on procède à la préparation du lit, donc on enlève de 15 à 30 cm du substrat. Et toujours les trois mêmes étapes, la dernière, mise en place du gravier sur 15 cm d'épaisseur et en laissant une lame d'eau de la même dimension qu'auparavant. Exemple, ça c'est une source d'eau en bande riveraine avant l'aménagement. Cette même source d'eau-là, après l'aménagement d'une frayère, regardez à quoi c'est quoi l'image que ça représente. Voyez aussi que dans la frayère, on voit des accumulations de débris organiques. C'est tout à fait normal, je vous expliquais tantôt que c'est fonction des débits en présence. Lorsque les débits augmentent, la matière organique se libère et dans d'autres cas, va chercher à ensevelir la frayère. Des fois, tu peux avoir jusqu'à 10 cm de matière organique au-dessus d'une frayère en été. Puis quand arrive l'automne, tout se nettoie étant donné que les coûts d'eau sont plus forts et les débits plus élevés. On a parlé de l'aménagement de frayères en lacs, en tributaires émissaires. Je vais vous parler de la durabilité et de l'efficacité des aménagements qui vous sont recommandés. J'ai fait en 2014 une mise à jour d'un suivi fait à partir de 32 lacs restaurés par l'aménagement de 173 frayères à Homme-de-Fontaine. C'est des travaux qui ont une ancienneté entre 7 et 1 an d'existence. Voilà le tableau qui résume les résultats. Je vais commencer par la colonne de gauche. Année des travaux, vous voyez qu'il y a des travaux qui ont été faits entre 2007 et 2013. Deuxième colonne à partir de la gauche, le nombre de lacs. 32 lacs qui ont été suivis. Troisième colonne, frayères avant et après en mètre carré. Que veut dire ce paramètre? Je vous amène à la ligne totale. Lorsqu'on a aménagé les frayères sur l'ensemble des lacs, ça représentait 1546 mètres carrés de surface. Aujourd'hui, à l'année 2014, il en reste 1422. Donc, j'ai une perte de 8% des surfaces de frayères. Quelles sont ces pertes? C'est ce que je vous ai expliqué dans la planification du projet. Des fois, c'est des zones qui se sont sédimentées parce qu'on a choisi des mauvais sites. On a installé des frayères dans des pentes trop élevées. C'est un peu tous ces exemples-là qui font partie du 8% perdu en termes de frayères. Regardez la quatrième colonne à partir de la gauche. Frayères utilisées en pourcentage. Que veut dire ce paramètre? Je vous donne un exemple. J'ai 4 frayères autour d'un lac. J'ai 2 frayères au printemps 2014 qui sont avec la présence d'alvin. Donc, il y a 50% des frayères utilisées autour de ce lac. 2 frayères sur 4. C'est ce que représente le paramètre. Si on regarde ça pour l'ensemble des lacs, j'ai 81% des frayères utilisées sur l'ensemble des 32 lacs au printemps 2014. Ce qui est intéressant aussi, regardez la ligne de l'année 2012 et 2013. Le pourcentage est presque aussi élevé ou sinon plus. Ce qui veut dire que suite à l'aménagement dans l'habitat de la fontaine, selon les techniques qui vous sont présentées, l'ombre de fontaine les utilise très rapidement. On les aménage dans l'été et à l'automne, ils sont déjà sur les sites de frais pour se reproduire. Dernière colonne. Superficie potentielle utilisée en pourcentage. Je vais vous expliquer comment interpréter le paramètre. Je prends le même exemple. Tantôt, j'avais 4 frayères autour d'un lac. J'ai 2 des frayères qui ont des alvins. Puis, ces 4 frayères-là, j'ai des frayères de 25 m² chaque. Ce qui veut dire que j'ai 50 m² de superficie potentielle utilisée où j'ai des alvins. Je n'ai peut-être pas des alvins sur tout le 50 m², peut-être tout, dans certains cas. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter le paramètre. Regardez dans la ligne totale. J'ai 85 % des superficies potentielles utilisées qui ont été aménagées sur les 32 lacs. Voilà pour le suivi des aménagements. On tombe déjà à la conclusion. Je vous amène trois points en conclusion. Si après des travaux dans l'habitat de l'ombre de Fontaine, il y a des dommages aux aménagements, c'est que les techniques ne sont pas complètement maîtrisées et que les forces hydriques en présence ont été sous-évaluées. Deuxième point que j'aimerais soulever, si on observe des accumulations importantes de sédiments, de matières organiques et ou la prolifération de végétation dans les frayères aménagées, alors c'est que le choix des sites aurait dû nécessiter une meilleure expertise et que les conditions du régime des eaux ont été sous-estimées. Troisième point que j'aimerais soulever, c'est les années d'expérience acquises dans l'aménagement de l'habitat de l'ombre de Fontaine qui orientent les meilleurs choix des sites à aménager, comment le faire, avec quelles techniques et les ajouts à apporter à chacun des aménagements. Que veut dire cette année-là? C'est que plus vous allez en faire d'aménagement dans l'habitat de l'ombre de Fontaine, meilleures vont être vos techniques, meilleures vont être vos connaissances, plus ça va être facile, plus les aménagements risquent d'être durables et utilisés par l'ombre de Fontaine. Petite phrase, petite pensée en finissant. L'aménagement de l'habitat du poisson n'est pas qu'un simple dépôt de roche et de gravier sur le lit. Il y a un travail minutieux, triangulant, les connaissances acquises sur le terrain, les caractéristiques des milieux aquatiques, des techniques validées et une expertise développée afin de créer des aménagements qui sont durables et utilisés par le poisson. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas vous donner l'impression que lorsqu'on fait l'aménagement de seuil, l'aménagement de fréaire, c'est juste de tirer des roches dans le cours d'eau et tirer des chadières de gravier et puis voilà, l'ombre de Fontaine les utilise. Dans un seuil en roche, le fait d'oublier une dizaine de roches peut faire en sorte que l'aménagement ne tient pas au cru. De mettre des chadières de gravier, vous pourriez les mettre un mètre à côté du bon site et ils ne seront jamais utilisés par l'ombre de Fontaine parce qu'ils vont se conmater automatiquement par l'essor, par exemple. Comme finalité, je vous ai mis ici à gauche la référence pour le guide d'aménagement de l'homme de Fontaine de Pêche-Océan Canada. Je vous remercie à tous d'avoir participé à la formation et par le fait même, je vais remettre la parole à Darla pour la période des questions. Merci beaucoup, Marc. C'était une présentation excellente. Donc, maintenant, notre période de questions et réponses. Si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise à la droite. La flèche orange, la candice, c'est petite maintenant. Pendant la période de questions et réponses, vous pouvez lever votre main. Ça, c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Et nous allons activer votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et nous allons l'aller à autrefois. Donc, je pense que nous avons une question déjà. OK. Donc, première question vient de Marianne Moffitt. Est-ce que les aménagements ont été réalisés dans les lacs allopatriques seulement? Oui. La réponse, oui, effectivement, c'est juste des lacs allopatriques en nombre de fontaines. D'accord. Puis, sa deuxième question… Mais, ce serait la même technique pour des lacs avec espèces compétitrices. D'accord. Merci. Donc, sa deuxième question, recommandez-vous des aménagements dans des lacs avec des compétiteurs? Oui. Moi, étant donné que, dans le bilan de mon expérience, j'en viens à la conclusion que, je regarde dans le bouclier canadien qui est québécois, il y a une denrée rare en site de reproduction pour l'ombre de fontaine parce que, soit que les sols sont très composés de roche-mer ou sable nœud, j'en viendrai à la conclusion que, dans les lacs avec espèces compétitrices, déjà là, si les ombres de fontaines n'ont pas de bons habitats de reproduction, c'est presque impossible de révaliser avec les espèces compétitrices. Donc, pour moi, d'aménager des frayards dans les lacs avec espèces compétitrices, c'est déjà là un gain important. Puis, il faut bien comprendre que, si vous parlez à des pêcheurs, parce que moi, j'en fréquente régulièrement, les lacs où il y a des espèces compétitrices, c'est souvent les lacs où on retrouve les plus grosses tombes de fontaines. Les lacs à l'eau patrique vont souvent fournir des espèces de plus petites terres que des lacs qui sont en Saint-Patrick. D'accord, merci. Notre prochaine question vient de Serge Villeneuve. Donc, Serge, j'ai ouvert votre microphone. Serge, est-ce que vous êtes là? Donc, peut-être, Serge, vous pouvez taper votre question. La prochaine question vient de Mathieu Roy. Auriez-vous un conseil pour déterminer adéquatement la hauteur de seuil pour ne pas créer une zone lentique en amante plutôt qu'une frayard? Est-ce que la pente de cours d'eau doit être considérée? Oui, la pente de cours d'eau est à considérer, c'est sûr, mais moi, étant donné que je vous recommande des pentes de moins de 4%, si, dans la majorité des cas, vous en tenez un seuil d'une hauteur maximum de 30 cm, ça devrait éviter que le seuil devienne un bassin de sésimentation au lieu d'être une frayère à Onde-de-Fontaine. Mais, c'est sûr qu'il y a toujours du cas par cas sur le terrain. Là, je vous donne une règle générale sur laquelle je peux me baser d'après l'expérience que j'ai. D'accord, merci. Prochaine question vient d'Anita Doucette. Bonjour, Anita. Est-ce que ces travaux doivent être accomplis au sec? Non, il n'y a aucun des aménagements que vous avez vus qui ont été faits à sec. Des fois, vous avez l'impression que c'est fait à sec, c'est juste parce que des fois, on met des géotextiles et des fois, on crée des amoncellements de roche qui ralentissent un peu le débit, mais on travaille toujours en période, on ne travaille pas lors des périodes des hautes eaux parce que là, on se donne une difficulté additionnelle, mais en période estivale, je dirais, en général, on travaille toujours entre le 1er juin et peut-être la fin septembre dans la plupart des territoires. On essaie d'éviter les périodes importantes de coups d'eau. D'accord, merci. Une commentaire de Myriam Moffitt. Merci, excellente présentation. Merci à vous. La prochaine question vient de Serge Villeneuve. Donc, Serge a dit merci pour cette excellente présentation. Marc, quel rendement, pourcentage, avez-vous obtenu après aménagement? Ces succès ont-ils été maintenus dans le temps? C'est une question compliquée à répondre, mais je vous dirais que ce qu'on a comme résultat jusqu'à maintenant, ce n'est pas tous les lacs qui réagissent de la même façon. Les tendances les plus concrètes, suite à l'aménagement, les premières choses que vous allez vous rendre compte dans les données de pêche portive, souvent les poids moyens vont chercher à augmenter. Des ondes de fontaine capturées, donc les deux, la première, deuxième année, puis quand vous allez tomber dans 3, 4, 5e année suivant les aménagements, bien là, c'est la quantité de poissons qui cherche à augmenter, donc la qualité de pêche va augmenter. Les rendements aussi vont augmenter parce que les poissons sont plus gros. De quel ordre de grandeur? Je vous dirais, des fois, on a vu des rendements qui étaient de 5 kg à l'hectare qui sont passés à 10 kg à l'hectare. D'autres exemples, des kg à l'hectare qui sont passés de 4 à 6 kg, 7 kg à l'hectare, mais dans la majorité des cas, lors des, tu dirais, les 4 premières années, peut-être un rendement additionnel de 1 à 2 kg de pluie par hectare, mais une qualité de pêche beaucoup plus intéressante parce que les poissons ont eu une grosseur, sont devenus plus gros qu'avant. Donc, c'est ce que je pourrais vous donner comme information jusqu'à la date, comme tendance. D'accord, merci. Un autre commentaire de Simone Morissette. Merci Marc, très bonne présentation et rappel de souvenirs. Simone a participé à certaines choses. Excellent. Donc, la prochaine question vient de Karl Ulrich. Sa question est, suite aux aménagements, à quelle fréquence et à quel moment devrait-on faire une tournée des lieux afin de s'assurer que tout est sous contrôle, arbres tombés, barrages de castors, etc. Je vous dirais que le gros de la problématique, souvent, c'est les castors parce que les techniques d'aménagement qui vous ont été présentées demandent en général pas beaucoup d'entretien. C'est-à-dire, quand je parle d'entretien, c'est un suivi par année. Dans le cas où vous auriez des lacs qui sont plus problématiques au castor, peut-être qu'il faut aller faire une première visite avant l'automne et au cours de l'automne pour s'assurer que le castor ne joue pas des tours et qu'il s'installe à des endroits qu'on ne voudrait pas. Donc, le suivi, c'est un à deux par année. C'est ce que je recommande pour ce type d'aménagement. D'accord. Merci. Prochaine question vient de Luc Gagnant. Sa question est, y a-t-il une superficie minimale recommandée pour une frayère? Il n'y a aucune superficie minimale recommandée. Ce que je vous dirais, c'est sûr qu'il y a un rapport coût-bénéfice là-dedans. Moi, en bas de 1 mètre carré, c'est une frayère de 0,5 mètre carré. Des fois, c'est beaucoup plus d'énergie d'emmener le gravier là que de mettre peut-être la chaudière à un autre endroit où on aura un rapport coût-bénéfice plus intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment de superficie minimale à aménager. Mais c'est toujours une question de faisabilité technique et de rapport coût-bénéfice pour le déplacement du gravier. Merci. Prochaine question vient de Embryos Leak. Quel est le coût moyen des aménagements au mètre carré? Au mètre carré, je vais vous parler plus. Lorsque vous aménagez un lac, le coût en réalité pour un lac va tourner autour de 3 à 6 000 $ d'investissement lorsque l'on crée, je vous dirais, un ordre de grandeur de 20 à peut-être 90 mètres carrés de frayère. Donc, peut-être qu'avec ça, tu vas être capable de faire un rapport par mètre carré. C'est une ordre de grandeur en général des dépenses qui sont associées à l'aménagement de frayère au pourtour d'un lac. Merci. Merci. Merci.